Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est mon avis ? J'ai passé plusieurs jours en compagnie du Nardzo 50 5G. Alors Nardzo, si vous me suivez, si vous êtes abonné à cette chaîne, vous connaissez déjà. L'année dernière, j'avais testé le Nardzo 30 que j'avais beaucoup apprécié. Cette année, on a le Nardzo 50. Attention, c'est bien la version 5G que j'ai dans la main. On peut le trouver comme d'habitude sur Amazon. Je vous mets sous la vidéo le lien vers la fiche Amazon de ce produit. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce smartphone. J'ai plein de trucs à vous dire à son sujet. On se retrouve tout de suite après le jingle. Comme je vous le disais, j'ai donc passé quelques jours en compagnie du Nardzo 50 5G. C'est un smartphone qui est proposé aux alentours de 250 euros seulement. Ça va être vraiment son gros point fort. Je vais revenir plusieurs fois dans la vidéo. Mais vraiment, son tarif est très intéressant. Puisqu'à seulement 259 euros à son prix actuel sur Amazon, ce téléphone propose Android 12. La toute dernière version d'Android. Une batterie de 5000 mAh. On a la 5G. On a 6Go de mémoire vive. On a plein de choses vraiment cool. J'étais très intéressé par la fiche technique de ce téléphone. Mais comme vous le savez, il faut vraiment vérifier. Il faut tester pour de vrai. Pour voir si tout corrèle bien avec la fiche technique, avec les attentes qu'on avait. Et très honnêtement, moi, je suis vraiment surpris et très satisfait de ce smartphone. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Vous en avez l'habitude si vous me suivez. Si vous regardez souvent nos vidéos, je vous parle souvent du design en premier. Et c'est vrai qu'il n'est pas dégueulasse. On va être franc. Il est plutôt joli. Moi, j'aime bien. C'est un peu geek. En bleu comme ça, avec ces espèces de stris. Je ne sais pas si vous allez voir. Mais moi, je trouve ça très joli. Ça fait un peu comme un jean. Vous savez que c'est toutes ces petites lignes. Alors, si vous mettez une coque là-dessus, vous ne les verrez peut-être plus. Surtout qu'il y a la coque qui est déjà fournie dans la boîte, comme le chargeur d'ailleurs. Et cette partie caméra qui change un peu de ce qu'on voit en ce moment avec ce double module. Alors, j'y reviendrai après. On a un module qui nous manque un petit peu. Mais je trouve ça plutôt chouette. Je trouve ça assez joli. C'est assez élégant en fait. Ce n'est pas trop tape à l'œil. Le châssis du téléphone, bien sûr, c'est du tout plastique. Mais c'est pareil. C'est de la même couleur que le téléphone. Je le trouve vraiment assez élégant ce smartphone. Si vous sortez ça entre amis au cours d'un dîner, vous le posez sur la table du côté, on va dire, de l'arrière. Comme ça, ça peut intriguer. Ça peut éveiller la curiosité de certains. Donc, je le trouve plutôt chouette même si c'est très consensuel. Et ce n'est pas non plus quelque chose qui va révolutionner le mobile. Mais c'est assez sympa. Alors, on rentre vraiment là dans le vif avec les points. Fort du téléphone. Donc, j'ai passé plusieurs jours en sa compagnie. Et je peux vous assurer que l'autonomie est excellente. En ce moment, j'ai des problèmes d'Internet à la maison. Et je me suis servi de ce téléphone en tant que point d'accès 5G. J'avais l'Apple TV. J'avais le MacBook qui était connecté dessus en permanence. Et même avec ça, l'autonomie, elle est vraiment excellente. Avec du Waze en navigation voiture, aucun problème. On peut venir toute la journée. On peut envoyer des mails. On peut faire des réseaux. Il n'y a pas de souci. L'autonomie est vraiment, vraiment bonne. Alors, je voulais le vérifier parce que 5000 mAh de batterie, c'est devenu presque une norme. Maintenant, on trouve ça sur beaucoup de smartphones. Et on ne sait jamais trop à quoi s'attendre. Eh bien, franchement, là, tout est plutôt bien, je pense, comment dire, optimisé. Optimisé entre le système d'exploitation, le processeur d'immensity, tout marche bien. Et l'autonomie est vraiment bonne. Aussi, quelque chose, c'est tout bête, mais je l'ai mis dans ma petite liste, des points positifs. Évidemment, c'est la 5G. Ça marche très bien. Je la capte partout. Vous le savez, moi, je suis avec FreeMobile. Les débits sont plutôt bons. Évidemment, il y a le NFC. J'ai fait des paiements sans contact avec Google Pay. Ça marche très bien. Aussi, elle a quelque chose de vraiment, vraiment important. Comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers ma galerie Google Photos car vous verrez que ce téléphone prend de très belles photos. J'ai été très agréablement surpris par la qualité des photos. Le capteur principal, il fait 48 mégapixels. Alors, malheureusement, il n'y a pas de capteur ultra grand-angle. Alors, si vous, vraiment, vous êtes fan, vous aimez beaucoup utiliser cette fonctionnalité qui fait un peu, comme on dit, du fish eye. C'est-à-dire qu'on a comme ça un très grand-angle et on le voit très large. Malheureusement, là, ce n'est pas le cas sur ce Narzo. C'est peut-être le seul vraiment que sur ce téléphone parce que sinon, le capteur principal fait vraiment de très bonnes photos. Le capteur selfie aussi. Et je sors du test avec le Sony Xperia X4 qui coûte deux fois plus cher que ce téléphone. Et les photos que j'ai prises avec ce smartphone étaient meilleures qu'avec le Sony. Donc, franchement, bravo Realme. Parce que oui, je ne l'ai pas encore précisé. Mais bien évidemment, c'est Realme Narzo 50 5G. Le nom est un peu compliqué. J'y reviendrai en fin de vidéo. Aussi, quelque chose qui est très important. Ça fait partie de la liste technique qui, quand on regarde la fiche, les spécifications techniques, c'est quelque chose qui saute aux yeux. Ce smartphone, il tourne sous Android 12 avec l'interface de chez Realme. Du coup, qui s'appelle Realme UI 3. Je le cherche. Je vous l'ai déjà montré. Voilà, c'est juste ici. Ça tourne très bien. C'est fluide. C'est stable. Moi, j'aime beaucoup cette interface. Je retrouve toujours les fonctions que je cherche exactement à l'endroit où je pense les trouver. C'est très, très bien. Moi, j'aime beaucoup cette interface. C'est peut-être pas encore au niveau de ce que fait Xiaomi avec MIUI. Mais honnêtement, on n'en est vraiment pas loin. Moi, j'aime beaucoup ça. C'est assez moderne. On a un lanceur d'application qui est enfin au point chez Realme. On peut enfin désactiver le Google Discover. Moi, j'ai horreur du Google Discover. On peut le désactiver. Vous voyez, donc là, il est bien bloqué. Ça marche très bien. Donc, ça, pour moi, c'est un gros point positif. Aussi, quelque chose, évidemment, qui est purement technique, mais il y a une charge rapide entre guillemets. Ce n'est pas non plus du 67 watts comme sur un Poco X4 Pro. Mais de mémoire, on a 33 watts et j'ai mesuré à peu près 2% par minute. Donc, c'est plutôt convenable. Honnêtement, avec une si grosse batterie, ce n'est pas mal du tout. Donc, si vous utilisez le chargeur et le câble fourni dans la boîte, vous allez pouvoir recharger votre smartphone à peu près, on va dire, une demi-heure pour 60%. Donc, ce n'est pas mal du tout. Et enfin, quelque chose dont je ne vous ai pas encore parlé, même si j'ai effleuré le sujet avec cette interface Android Realme UI sous Android 12. Enfin, ça tourne. C'est une interface, une surcouche qui est rajoutée par-dessus Android 12. Et donc, les performances, elles sont très bonnes. Il y a 6 gigas de mémoire vive. Il y avait plein de jeux préinstallés. Je vais y revenir. J'en ai testé 2 ou 3. Ça marche très bien. C'était très fluide, etc. On peut faire, évidemment, du multitâche. Ça tourne super bien. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de ralentissement. Je n'ai subi aucun ralentissement depuis que j'utilise le téléphone. Donc, pour moi, les performances, elles sont très, très bonnes sur un smartphone encore à ce prix-là. C'est vraiment appréciable. Et justement, on termine par les points positifs en parlant un instant du prix. Parce que là, il faut quand même s'arrêter une minute. Il y a quelques années, Xiaomi avait révolutionné vraiment le marché du smartphone avec le Redmi Note 7. Quand ils avaient débarqué avec le Redmi Note 7, ça coûtait seulement 199 euros pour un smartphone vraiment performant, qui faisait des belles photos, une bonne autonomie, etc. Là, on est en 2022, donc quelques années plus tard. On est à 259 euros, donc un petit peu plus cher. Mais compte tenu de l'inflation qu'on subit actuellement, honnêtement, sortir un tel smartphone, je suis épaté par Realme, qui est une sous-marque entre guillemets de Oppo, du groupe BBK Electronics, qui est aussi cousin avec OnePlus, par exemple. Et donc, cette gamme, Nardzo, c'est donc la sous-marque de la sous-marque. Je suis désolé d'utiliser ce terme qui n'est pas très beau, mais c'est un peu ça. Et là, honnêtement, sortir un tel téléphone à seulement, je le répète, 260 euros, moi, je suis épaté. Épaté parce qu'il y a tout ce qu'on cherche aujourd'hui dans un smartphone. Alors, il n'y a pas d'écran AMOLED. Ça, je suis bien d'accord. Moi, qui adore les écrans AMOLED, là, on a du LCD IPS classique, entre guillemets, avec ce design en goutte d'eau qui n'est pas très moderne. Mais purement d'un point de vue technique, on a de la charge rapide. On a donc un écran à 90 Hz. On a 6 gigas de mémoire vive, Android 12, de très bonnes photos, une très bonne autonomie dans un smartphone qui est plutôt joli. Franchement, que demander de plus ? Donc, ça, c'était vraiment mon gros point positif. Maintenant, on passe du côté des choses que j'ai quand même à reprocher. À ce téléphone, alors, je vous parlais en tout premier du design. C'est vrai que c'est plutôt chouette. C'est sympa. Mais chez Realme et surtout chez Narzo, ils nous ont habitué à des trucs quand même vachement plus osés. C'est un peu trop consensuel pour moi. J'aurais encore plus apprécié le téléphone s'il était un peu plus… Voilà, s'ils avaient pris un peu plus de risques sur le design. Et aussi, vous savez que j'aime bien les téléphones qui sont petits et compacts. Là, on est très, très loin. On est justement quasiment sur un X4 Pro de chez Poco. Puisqu'on est à 190 grammes ici. Donc, on n'est pas loin des 200 grammes d'un Poco X4 Pro. Et c'est un grand smartphone. Quand on le met dans la poche, on le sent. Et si vous allez courir avec, vous le mettez dans le short, ça va vous gêner, c'est sûr. Donc là, c'est un grand téléphone. Mais à ce prix-là, honnêtement, avec tout ce qu'il y a dedans, on ne peut pas trop en demander. Alors par contre, vraiment, il n'y a pas d'étanchéité. Il n'y a pas de norme IP sur ce smartphone. Il n'est pas du tout certifié IP, même pas IP53. Donc, ne l'immergez pas. Ne le mettez pas dans la piscine parce que je pense qu'il y aura des dégâts. Je ne pense pas qu'il soit prévu pour une immersion dans l'eau. En tout cas, il n'a aucune certification dans ce domaine. Aussi, il y a un double parleur. Vous savez que c'est important pour moi. C'est-à-dire que quand on regarde une vidéo, on joue à un jeu vidéo, on écoute un podcast, le son, il sort des deux côtés. Mais c'est très faiblard du côté du haut. Donc, ce n'est pas vraiment de la stéréo parce que le son sort quand même beaucoup plus fort ici. Donc, si par exemple, vous voulez un vrai effet stéréo dans un film, ça n'y est pas trop trop haut. Aussi, c'est tout bête, mais il n'y a pas de LED de notification. Donc, vu que c'est un écran LCD, il n'y a pas cette fonction que j'adore qui s'appelle Always On Display. Donc, du coup, vu qu'il n'y a pas d'écran AMOLED pour ce Always On Display, j'aurais bien apprécié une petite LED, une petite diode qui clignote. Si par hasard, on a manqué un appel ou ce genre de choses, ce n'est pas le cas. Aussi, j'ai noté que c'est tout bête, mais il n'y a pas cette fonctionnalité. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé pour, vous savez, réveiller le téléphone quand on le soulève. C'est quelque chose qui existe depuis plusieurs années. Je n'ai pas trouvé, je ne sais pas pourquoi. On peut le réveiller en tapant deux fois sur l'écran, mais c'est tout. C'est tout bête, mais je l'ai noté. On en parlait tout à l'heure, mais il n'y a pas de capteur ultra grand-angle. Donc, ça, pour moi, c'est un manque. Ça peut être très pratique quand on est dans un endroit un peu petit. On n'a pas beaucoup de recul. On veut prendre en photo, par exemple, tout un groupe d'amis. Là, il n'y a pas de capteur de grand-angle. C'est à noter, à savoir. Et enfin, j'ai noté, quand on lance le téléphone pour la première fois, il y a beaucoup de jeux sponsorisés qui sont préinstallés. Ce n'est pas très grave. On peut les désinstaller. La preuve, j'ai réussi à tous les virer. Mais voilà, c'est quand même à noter parce qu'il y en a presque une dizaine. Donc, on sent que chez Realme, ils ont été chercher des sous pour sortir un si bon rapport qui a été pris. Ils avaient besoin de sponsors. Donc voilà. Et enfin, je termine cette vidéo en parlant du produit, pas du produit, mais du côté marketing. C'est-à-dire que moi, j'adore la marque Realme. Alors, j'ai enlevé le sac, le tote bag jaune Realme qui était là parce que tout le monde pensait que j'étais sponsorisé par eux. Ce n'est pas du tout le cas. J'aimerais bien, mais ce n'est pas le cas. Et en fait, Realme, j'adore cette marque. Ils font toujours de très bons produits. J'ai adoré le Realme GT. J'ai adoré le Realme 9 Pro Plus en début d'année, le GT2 aussi. Et donc, cette gamme Narzo qui n'est présente que sur Internet. Vous ne pourrez jamais trouver un appareil comme ça en magasin. Là, c'est encore plus underground. C'est encore moins connu. Déjà, quand vous allez voir un vendeur de supermarché, si jamais il connaît Realme, c'est jour de fête. Alors là, si vous parlez de Narzo, c'est introuvable. C'est vraiment pour moi un défaut dans le sens où si vous achetez ce téléphone en toute connaissance de cause, vous achetez le téléphone pour sa fiche technique, pas pour les accessoires, pas pour le SAV, pas pour la notorité, pas de problème. Mais si vous hésitez par exemple avec des concurrents Samsung qui vont être beaucoup plus chers, qui vont avoir beaucoup moins de choses dans ces tarifs-là et vous vous dites, voilà, je vais acheter ça, du coup, il risque d'y avoir des petits problèmes. C'est-à-dire que déjà, d'une personne autour de vous va connaître. Vous allez sortir ça et vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce truc, Narzo ? Enfin bon, il y en a peut-être même qui vont se moquer du nom. Et vous ne trouverez, ou alors vous allez peiner énormément, il faudra aller sur AliExpress pour trouver des accessoires. C'est tout bête. Moi, je sais que je n'utilise pas de verre trempé, je n'utilise pas de coque, mais je sais que tout le monde adore ça. Là, si vous cherchez un verre trempé pour un Narzo 50 5G, ça va être dur à trouver. Pareil pour les coques, les accessoires, etc. Bon, c'est tout bête. Et alors souvent, moi, je n'ai jamais eu de problème, pour l'instant, je croise les doigts, de tous les téléphones que j'ai achetés à titre perso ou pour la chaîne, je n'ai jamais eu besoin de faire appel au SAV ou alors s'il y a très, très, très longtemps pour un Asus Zenfone 2 de mémoire qui ne démarrait pas du tout, c'était chez Darty. Bon, ça arrive, mais ça ne m'est arrivé qu'une fois en chiffre qu'il y a plusieurs années. Et bref, donc vous êtes souvent sur les réseaux, etc. à me parler des SAV. Moi, je ne veux plus acheter telle marque parce que le SAV est incompétent, j'ai eu plein de problèmes, etc. Je n'ai jamais eu de problème avec les smartphones que j'utilise. Donc, je ne peux pas vous en parler. Mais là, a fortiori, déjà, quand on achète un smartphone Realme, Realme, ils sont là depuis très peu de temps en France. Donc, déjà, la prise en charge d'un smartphone Realme, on va dire standard, pas Realme France, c'est peut-être un peu compliqué. Et alors là, un Arzo, bon, c'est pour ça que je l'ai mis dans ma liste des moins parce que pour l'instant, c'est une marque qui est tellement peu connue que c'est vraiment un handicap en quelque sorte. Mais si vraiment, voilà, pour résumer tout ça, je devais lui donner une note, je lui donnerais 9 sur 10 parce que c'est quand même un très bon téléphone compte tenu du prix. Si vous avez les moyens de mettre 50 euros de plus, vous passez sur le Poco X4 Pro de chez Xiaomi, vous avez là encore un très bon smartphone qui va en plus être avec un écran AMOLED, qui va avoir une charge encore plus rapide, qui va être certifié IP, etc. Mais si vous n'avez que 250 euros de budget, honnêtement, vous ne pourrez pas trouver mieux sauf à faire des concessions. Par exemple, à abandonner l'idée d'avoir la 5G, par exemple. Si vous voulez uniquement la 4G à 250 euros, il y aura d'autres smartphones intéressants. Mais si vous cochez la case 5G, déjà d'une, c'est l'un des moins chers actuellement disponibles. C'est aussi simple que ça. Et en plus de ça, il lance sous Android 12. Ça, c'est énorme compte tenu du prix, encore une fois. Et les performances sont bonnes, etc. Je ne vais pas me répéter. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix. L'un des meilleurs pour l'instant en 2022. Honnêtement, quand on fait la synthèse de tout ça, toutes les qualités qu'a ce téléphone pour 250 euros. Quand je vois les concurrents, par exemple, il n'y a pas longtemps chez Motorola, j'ai testé le Motorola G52. Là, c'est bien meilleur que le Motorola G52. Il n'y a pas photo. Donc, comme d'habitude, si vous avez des questions, je vous encourage à me contacter via Twitter car je ne lis pas les commentaires que vous pouvez mettre sous la vidéo. Donc, sous la vidéo, je vous mets le lien vers mon compte Twitter et comme ça, vous pourrez me poser toutes vos questions. En tout cas, je vous recommande chaudement ce smartphone. Si vous hésitez, si vous êtes tombé sur cette vidéo parce que vous avez vu le téléphone sur Amazon ou je ne sais où, AliExpress ou quoi, vous hésitez à l'acheter, honnêtement, n'hésitez pas. C'est vraiment, vraiment un très, très bon téléphone. Donc, voilà pour moi pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut !